Yo c'est Drevo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui après un petit week-end de Max LAN. Donc ça faisait plaisir de reprendre les LAN, donc les tournois en présentiel. On se retrouve donc pour les vidéos, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéos pendant 3 jours. Le temps de la compétition, donc maintenant on revient cette fois-ci pour vous présenter les 2 meilleurs decks à mes yeux et surtout les meilleures lists, notamment de Rogue Garotte et DHOTK. A tout de suite. Commençons maintenant par le Voleur Garotte. Voleur Garotte, c'est un deck qui peut globalement tout battre. Et en plus de tout battre, on va dire qu'il y a des match-up assez compliqués, mais que tu peux quand même gagner vraiment. A ses yeux pour l'instant, enfin aux yeux du monde, pour l'instant les pires match-up c'est surtout DHOTK. Et un petit peu guerrier big, les guerriers qui peuvent monter beaucoup en armure où des fois on peut manquer de dommages. Ou parfois pour gagner, il fallait 2 Wand Thiefs. Et avec les Wand Thiefs, l'objectif était de découvrir un spell dommage comme du dégâts des sorts, le sort A4 qui donnait une copie de tous nos serviteurs sur le terrain, ou encore Mozaki, ou vraiment une carte bullshit de mage. Ou encore Ignite. Donc pour la liste à mes yeux qui est la meilleure et la plus stable, en prenant en compte que les pires match-up du deck, c'est DH et on peut galérer contre guerrier. C'est tout simplement la petite deck Arcanis. Donc ce deck a été joué par Alan, et était de temps en temps populaire en Open Cup. Donc quelle est la pertinence de Arcanis ? Arcanis, en fait, votre prochain dégât des sorts, votre prochain sort, pardon, aura plus 2 au dégât des sorts. Si vous faites Garotte, Garotte, et ensuite vous jouez l'Arcanis, en ayant au préalable un fil contact sur le terrain, ça veut dire que tous vos sorts, vu que vous n'aurez pas lancé de sorts, c'est l'interaction qui est un peu bizarre. Tous vos sorts lancés auront plus de dégâts des sorts. Donc là, en l'occurrence, si votre adversaire a 30 PV, vous n'avez même pas besoin des Og Marchand. Vous pouvez vous passer de ces Og Marchand, et du coup, l'avantage de cette petite deck, c'est que contre guerrier et contrôle, du coup, vous allez avoir l'Arcanis, plus les 2 Og Marchand, et potentiellement 1, voire 2 Shadow Step, dans le tour de fil contact, ou dans le tour où vous allez le tuer, pour monter en fait à 8 de spell damage, enfin 6 de spell damage plus les 2 dégâts naturels, donc ça fait 8, 8 fois 8, 64. Donc là, vous avez 64, sans compter un Ever-Train sort découvert sur Wandsfif. Et voilà, donc l'argument numéro 1, c'est guerrier et contrôle, l'argument numéro 2, pardon, c'est tous les decks, un peu le Mirror, où vous avez parfois besoin de lâcher vos Og Marchand, parce que quand vous faites passage secret, et que vous vous retrouvez avec des Og Marchand que vous n'allez pas vouloir jouer, parce qu'elles font partie de la pièce de l'OTK en fait, bah, maintenant, vu que vous jouez l'Arcanis, en fait, vous pouvez balancer absolument tout, hormis contre guerrier, vous pouvez vraiment balancer les Og Marchand, et ça, c'est un point non négligeable contre le pire match-up du deck, qui est le DHOTK, DHOTK, pour lequel autour, il faut jouer autour de Glide, donc le plané, qui reshuffle toute votre main, parfois, vous êtes obligé de garder ça en main, parce que c'est des pièces de la combo, et maintenant que vous jouez cette petite 1-3 Arcanis, vous pouvez vous permettre de vraiment les lâcher en tempo, en tour de fil contact, ou juste en tempo, tout simplement, parce que ce ne sont plus des pièces clés de la combo, c'est vraiment l'1-3 qui va être corps, qui va être clé, et l'avantage de la 1-3, contrairement à la 3-4 qui est jouée, notamment par Fury Hunter, actuellement, dans le top 3 Légende, la quête, la tech jouée, pardon, par Fury Hunter, c'est cette Guild Trader, Guild Trader, qui a dégâts d'essor plus 2, et l'avantage de cette carte, c'est que vous pouvez facilement la trade dans un passage secret, par exemple, quand vous faites passage secret, si vous avez Guild Trader, vous l'avez, vous avez juste à la trade, et en fait, ça vous compte comme une carte de pioche pour 1 de mana, vous savez, quand vous faites passage secret, vous ne récupérez pas vos cartes, et c'est pour ça que le fait d'avoir des cartes avec trade double, ça synergise très très bien avec passage secret, c'est même presque un cheat code. Donc voilà, pour la liste de Rock Garotte, à mes yeux, donc, un seul Arcanist, un Foxy seulement, et un Brain Freeze, et un Jongleur, et seulement un Onefif. Voilà pour la liste. Maintenant, on va s'intéresser au DH. le DH, le DH, maintenant, c'est une liste, tout simplement, classique, si vous avez déjà joué de DH au TK, la seule tech qui peut changer, c'est tout simplement la tech de la vipeur, la vipeur qui est tradable, et qui peut détruire une arme adverse, donc si je la retrouve, et en fait, le cut pour pouvoir jouer cette vipeur-là, c'est souvent une Guild Trader, une 1-3, ou même la Philosophie, en fait, ça va être le cut, le seul cut viable, parce que tout le reste, on en a besoin, en fait, c'est, on joue DH au TK, on ne peut pas se permettre de cut une aura, ou cut un A-Beam, on a besoin de tout ce heal, de tout ce package de heal, pour être très fort contre agro, et voilà, donc là, c'est la liste finale, à mes yeux, la meilleure, et justement, si vous tombez contre des decks armes, comme Voleur Arm, comme Shaman Arm, vous pouvez rentrer une vipère, si vraiment, à votre elo, c'est ce que vous allez être avec, si c'est pertinent mettre une vipère, et du coup, à la place, soit vous pouvez remplacer la Philosophie, soit un Guild Trader, soit même un Talented Arcanist, voilà pour la liste de DH, donc, pour ce qui est maintenant, des vidéos que je vais continuer à faire, je vais faire, sans doute, un guide sur le DHETK, DHETK, qui est un des decks les plus durs à jouer, ainsi que Rogue Aroth, donc c'est vraiment les deux meilleurs decks du jeu, mais, à condition d'avoir beaucoup, beaucoup de parties dessus, et, et de s'être bien entraînés dessus, en fait, donc voilà, prochaine vidéo, ça sera sans doute du guide, en DHETK, et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada